Merci. Ok, alors bonjour à tous, moi je m'appelle Gaël, sur internet je suis sous le pseudo INSO, moi je ne fais pas de Python dans le monde professionnel, j'en fais sur mon temps libre, et donc dans ce cadre, j'ai passé une année sur Asenkyo pour faire ça dans du cute, et donc j'ai voulu vous présenter la librairie Kwamash, qui a été développée par deux personnes que je vous présenterai tout à l'heure, qui permet en fait d'intégrer Asenkyo, donc qui à première vue permet plus d'être fait pour faire du web, dans un client lourd comme cute. Alors on verra pourquoi utiliser Asenkyo dans cute, les signosclots c'est pas mal, mais Asenkyo permet d'apporter une couche supplémentaire qui est vachement intéressante, comment utiliser Kwamash, un petit peu, je parlerai un petit peu de comment intégrer ça dans l'écosystème Python, donc tout ce qui est les tests, les librairies existantes, et puis on conclure. Donc à l'origine étaient les callbacks, qu'on l'a vu ce matin, pour ceux qui étaient à la première conférence. Les callbacks, c'est pas mal, ça permettait de faire de l'insynchrone pour commencer, le problème c'est que c'est très difficile à maintenir. Enfin, le couplage est fort, c'est-à-dire que, là vous voyez, je passe un callback, mon bar event dans ma classe bar, si la personne s'est plantée quand elle a passé son callback, genre les paramètres ne correspondent pas à ce que le callback va passer, ou des choses comme ça, on va avoir un plantage, et on va l'avoir plus tard qu'au moment où on a passé le callback dans la classe. Ce qui fait que les erreurs sont difficiles à retrouver, il faut remonter dans le code, retrouver d'où c'est que ça vient l'erreur. Donc ça, le problème des callbacks, Qt l'a outrepassé à l'époque avec les signoslots. Donc les signoslots, c'est une alternative qui est basée sur le modèle observable-observeur. Dans le monde Java, c'est comme ça que ça a commencé, on avait une classe qui était observer, une classe qui était observable. La classe observable, elle permet aux observeurs de se connecter, et les observeurs, dès que la classe observable a quelque chose à annoncer, ils sont mis au courant. Donc Qt, c'est fait de manière très simple avec les signaux et les slots. Donc en gros, dans une classe, on va déclarer la liste des signaux, et on peut les connecter à des slots, et puis dans Python, c'est encore plus simple, puisqu'on peut les connecter à n'importe quelle méthode. Mais les signoslots, ça empêche pas d'en faire des callbacks. C'est-à-dire qu'on peut très vite avoir des codes un peu comme ça, là, où à chaque fois qu'on a un slot qui se termine, il va lancer un événement, et puis l'événement va aller appeler autre chose. On se retrouve, là, on sait pas vraiment ce qui va se passer, quoi. Moi, j'ai pris une situation complètement extrême, mais ça, si vous faites, par exemple, du QNetworkManager, qui est donc la librairie pour faire du réseau sur Qt, vous pouvez très vite obtenir des codes de ce genre-là, quoi. Il faut tout être obligé d'être séparé dans plusieurs méthodes, et c'est vraiment très difficile à lire. C'est dans ces situations où on va avoir QNH qui va nous apporter quelque chose. Donc, le petit exemple que j'ai pris, je sais pas si on va le voir très bien, c'est un peu petit, c'est pour télécharger le logo Python. Donc, en fait, on a une classe Downloader, là, qui marche en trois étapes. Donc, les trois étapes, pour le coup, elles apparaissent bien, puisqu'on a trois fonctions. Donc, il y en a une première qui va ouvrir la fenêtre de dialogue, qui va demander est-ce que vous voulez partir lancer le téléchargement. Une deuxième, donc cette fonction-là, quand le dialogue va être accepté, elle va lancer par un signal, là, on voit bien le dialogue.buttonClickConnectStartDownload. Le StartDownload, lui, va lancer le téléchargement, et on va devoir connecter la réponse de la requête sur une autre fonction. Et donc, au final, on va avoir quelque chose de très simple, qui est télécharger une image séparée dans trois méthodes. Donc là, il y a un seul fichier, donc c'est facile. Par contre, si vous avez ça sur une application de 10 000 lignes, ça devient très difficile à maintenir. Donc, avec A5IO, on peut avoir une première approche. C'est que, c'est basé sur le fait que Qt, on peut lancer automatiquement un cycle sur la boucle d'événements. Donc, en fait, on va lancer une application, on va lancer une boucle A5IO, et on va mettre la boucle A5IO, on va la faire tourner en boucle. Et dans cette boucle, à chaque fois que A5IO va revenir, donc le A5IO.slip, en fait, ça marque un... Parce qu'on a vu ce matin avec les Yeld, ça va marquer un tick, ça va revenir régulièrement dessus, quoi. Et donc, à chaque fois que la boucle A5IO va lâcher la main, elle va retourner dans... Elle va donner la main à la boucle de Qt. Donc, au final, quand on fait ça, c'est compliqué à maintenir, mais ça allège vachement le code. Là, quand on utilise A5IO, on peut voir, du coup, qu'on lance la requête. Et donc, vous voyez les trois lignes avec la future, la replay et le wait. On n'a plus besoin d'avoir trois méthodes. Finalement, on fait tout avec une seule méthode. Et donc, c'est là où, en fait, on va vouloir utiliser A5IO dans Qt. C'est pour ce genre de choses. Alors, l'approche qu'on vient de présenter ici, il y a quand même un inconvénient. C'est qu'on va avoir deux boucles d'événements qui vont tourner en parallèle. On va avoir la boucle A5IO et puis qui, régulièrement, va donner la main à la boucle Qt. Donc, forcément, derrière, c'est beaucoup plus compliqué à déployer. Ça peut avoir un impact sur les performances. Et pour des raisons que je vous expliquerai tout à l'heure, en plus, c'est incompatible avec les dialogues. Puisque les dialogues, quand on les exécute dans Qt, ils ont leur propre boucle d'événements. Et eux, cette boucle d'événements-là ne propose pas le process event. Donc, on ne peut pas lancer des dialogues avec ça. Ça va friser l'application. Donc, ce qui a été développé, c'est la librairie QMH, qui est basée sur l'APEP 3156. Donc, vous pourrez aller la lire si vous voulez plus de détails. Je vais la résumer ici. C'est une spécification d'interface pour décrire des event loops à 5.io. C'est-à-dire qu'à 5.io propose une event loop de référence, qui s'appelle Tulip, qui est livrée avec la librairie. Mais on peut en implémenter d'autres. Il suffit juste que l'event loop respecte les interfaces décrites dans cette PEP. Ce qui est important à savoir, c'est que ces event loops, elles ne dépendent pas du mot-clé YeldFrom. Ce qui signifie que toute librairie d'un niveau C++ standard pourra fonctionner. Il faut juste réussir à bien imbriquer ça dans les méthodes qui sont décrites ici. Du coup, ce qu'il y a décrit, pour démarrer une loop, il faut un run forever, un run until complete. Il faut pouvoir l'arrêter avec stop, vérifier si elle tourne, et pouvoir la fermer. Et ce qu'il y a besoin d'avoir aussi, c'est des callbacks. Donc, des call soon, des call later, des call at. Call soon pour appeler directement, later pour appeler plus tard. Call at, pour appeler à un temps donné, et avoir le temps actuel. Une fois que vous avez branché ça sur votre boucle d'événements, vous pouvez lancer n'importe quel librairie AIO HTTP, ça fonctionnera. Donc, QANH, c'est donc des classes qui sont compatibles à 5 AIO. Elles proposent deux classes principales, la Q-SreadExecutor et la Q-Event Loop. Le Q-SreadExecutor, c'est un thread executor qui va produire des Q-Sread. Et la Q-Event Loop, derrière, elle va avoir deux implémentations distinctes. La Selector Event Loop et la IOCP Proactor Loop. Donc, c'est du détail, le gros Selector Event Loop, c'est pour les systèmes Unix. Et IOCP Proactor, c'est pour les systèmes Windows. Cette librairie est compatible avec tous les Binding Qt. Donc, vous pouvez l'utiliser si vous faites du PQt4, du PQt5 ou du Pside. Pourquoi ils l'ont appelé QANH ? Parce que l'implémentation de référence s'appelait Tulip. Et donc, ils l'ont appelé après la SeleFleur, dont le nom commence par Q. Et ça a été développé par Mark Arviston et Harvey Knudson. Vous retrouverez le lien ici, pour aller découvrir comment l'utiliser. Donc, comment ça marche en interne ? En fait, on va lancer la boucle Qt démarre quand on fait un exec sur le Q-Application. Donc, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est que dans la Q-Event Loop, on a un runforever et un runonticomplete qui vont tous les deux lancer derrière l'application, avec l'application.exec. Les callbacks vont être gérés, eux, par des timers Qt. Donc, en gros, on va prendre une méthode, on va instancier un objet, et cet objet, qui a son timer event, en fonction du temps qu'on aura défini, son objet, avec le timer event, va appeler la méthode plus tard. Donc, c'est le mécanisme des callbacks utilisés en Qt. Pour l'utiliser, c'est très simple. On a une boucle qu'on instancie. On définit, on fait la 5-Event Loop pour changer la boucle, parce que ce n'est pas une loupe par défaut, du coup, il faut préciser qu'on veut changer l'applémentation. Et après, on peut faire ce qu'on voulait tout à l'heure, donc ouvrir notre dialogue dans la 5-Event. Donc, ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas compatible avec les Q-Dialogs en mode process-Event. Ça posera aussi problème dans la 5-Event, puisque la spécification à 5-Event dit que les loops ne sont pas réentrantes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir deux boucles imbriquées qui vont s'appeler chacune leur tour de manière imbriquée. Alors que dans Q-D, c'est le cas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est utiliser les méthodes, notamment pour les dialogues, qui ne vont pas lancer une deuxième Event Loop par-dessus. Donc, pour ça, le WorkerOund est assez simple. On a une méthode A5Exec qui prend un dialogue en paramètre. Et en fait, dans ce A5Exec, on va ouvrir le dialogue. La méthode Open ne lance pas de boucle supplémentaire. Et quand le dialogue sera terminé, donc dialogue.finished, on le connecte sur le résultat de la future. On n'a plus qu'à faire un wait de ça, et notre dialogue s'ouvre, comme d'habitude, dans nos coroutines. Alors, une autre chose intéressante, c'est comment on peut faire pour qu'un slot soit une coroutine. Typiquement, on pourrait vouloir qu'on clique sur un bouton, et puis derrière, ça va lancer un téléchargement. Et ce téléchargement, il va être implémenté dans une coroutine pour pouvoir faire du code asynchrone. En fait, c'est très simple. On a un petit décorateur, Asynchify, qui... Je ne vais pas vous faire un cours sur le wrapping des fonctions. Mais en gros, on fait un wrappeur qui va lancer la coroutine qui est décorée par le Asynchify. Et là, si on fait button.trigger.connect, quand on cliquera sur le bouton, ça lancera notre coroutine MySlot. Donc après, on peut lancer un téléchargement, on peut faire tout ce qu'on veut. Alors, question de performance. Aujourd'hui, c'est là où le bas blesse avec cette librairie. Vous ne pourrez pas lancer de serveur web qui tomberait sur une boucle d'événements Qt. Ça va pourrir les performances. En fait, les binding, PQt, et Pside, ils ont un gros overhead. Ce qui fait qu'on perd beaucoup de temps juste avec les passages de la couche Python à la couche C++. Donc là, un petit benchmark, si on utilise IO, HTTP, Tornado, Twisted, ou Qamash, on voit que Qamash est environ deux fois plus lent. Donc, ce n'est pas du tout visible dans une application client. Par contre, on ne pourrait pas faire de serveur avec ça. Alors, comment l'utiliser dans l'écosystème Python ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça s'intègre nativement avec toutes les librairies à 5IO, puisque ça respecte la spécification. Donc là, par exemple, plutôt que d'utiliser QNetworkManager, ici, c'est le même exemple, mais avec IO HTTP. Donc, personnellement, je préfère IO HTTP, je trouve que le code est plus clair. Et ça permet de s'en servir de cette manière-là. Autre chose qui est importante, dans Qt, on ne peut avoir qu'une seule application par processus. Et il faut donc faire attention à ce que dans vos tests, quand vous lancez des tests unitaires, il va y avoir une seule instance de Python qui va être lancée et qui va relancer les tests derrière. Et comme vos loops, à chaque fois, vont pouvoir les redémarrer pour faire des tests propres, il faut absolument que, quand vous redémarrer votre loop, ce soit toujours la même instance du QApplication qui soit utilisée. Donc, pour ça, moi, j'ai utilisé cette méthode-là, où j'ai un array dans lequel je place mon instance de l'application. Ce n'est pas forcément la méthode la plus propre, mais ça fonctionne. Donc, je ne vais pas chercher à aller plus loin. Autre point, donc là, c'était un peu ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est que dans la 5IO, les stacks ont tendance à se perdre un peu dans les éléments. Et notamment avec les tests unitaires, quand le test va planter dans la coroutine, on ne va pas récupérer de stack derrière, voire ça va planter silencieusement. Donc, ce qu'il faut faire pour ça, c'est définir un handler d'exception. Donc, en fait, la 5IO permet de dire, quand on recevait une exception, je veux changer d'handleur, soit pour le logger différemment, soit pour faire quelque chose avec. Donc, là, par exemple, c'est un handler qui va stocker toutes les exceptions, et à la fin du test, il va faire un raise sur toutes les exceptions qui sont dans la pile. Comme ça, on est sûr qu'à la fin du test, on n'ait aucune exception qui soit passée à côté. Ces handlers-là, moi, je m'en suis aussi servi, par exemple, dans mon application Qt, pour que, quand il y a un crash, il y a une fenêtre qui s'ouvre avec la stack trace, et qui dit, vous pouvez y reporter un bug sur GitHub, vous avez juste à copier-coller la stack trace, et c'est fini. Donc, les exceptions handlers, c'est très pratique. Du coup, dans les tests, au niveau du setup, il faut lancer une nouvelle loupe à chaque fois. Donc, on récupère l'application, on instancie une event loupe, on la définit, on définit l'exception handlers, et dans le tier none, on fait l'inverse, on ferme la loupe, et puis, surtout, on met le none dans cet event loupe pour supprimer le pointeur, et que la loupe soit nettoyée. Et donc, à la fin, le fameux raise des exceptions qui sont dans la stack. Pour jouer les tests dans une coroutine, donc là, a priori, je crois que c'est cet après-midi, une présentation sur comment faire des tests unitaires avec les coroutines. Moi, ça m'intéresse, mais en attendant, je l'ai fait comme ça. Donc là, on a notre test de notre Python logo, une coroutine qui fait un exact test, et dans ce test, on va avoir des waits qui vont attendre pour l'application qui va jouer. Donc, en fait, ça commence d'en bas, il faut regarder en dessous la fonction AsyncDef. On va lancer la future qui va jouer le test, donc ça va être un test fonctionnel où on va faire semblant d'avoir des clics utilisateurs. Et en dessous, on va faire un run until complete sur le open dialogue. Donc, c'est-à-dire qu'on va ouvrir le dialogue, la boucle va démarrer par l'ouverture du dialogue, et quand le dialogue sera fermé, la boucle va s'arrêter. Donc voilà, la boucle démarre, le dialogue s'ouvre, on a un slip pour attendre que le dialogue se met initialisé à l'écran. On récupère le widget de plus haut niveau, on l'accepte, on attend un peu pour que ça télécharge le logo, et puis on vérifie à la sortie que le logo a bien été téléchargé, et qu'on a bien ici le hash qu'on attendait. Donc ça, pour faire des tests fonctionnels, c'est vachement pratique, là c'est un cas très simple, mais derrière, on pourrait faire des choses beaucoup plus complètes, avec des clics sur des boutons, des attentes, des vérifications, et tout ça, il n'y a pas besoin d'avoir plusieurs méthodes qui vont faire des connect triggers à chaque fois, là on peut vraiment tout avoir dans un seul mode impératif. Une conclusion. Donc, Clamash, ça permet d'intégrer Qt au mot-clé A5E8, ce qui est une grosse valeur ajoutée, notamment en C-Sharp, on peut faire des interfaces lourdes avec du A5E8, maintenant on peut aussi le faire en Python. Ça simplifie beaucoup la gestion des signaux slow, surtout quand il y a beaucoup de triggers, de connect, et par contre on a une petite perte de performance. Alors il y a d'autres loops qui existent, puisqu'il y a tout un environnement qui est en train de se créer autour de ça. Pour la vitesse, on a donc UVloop, qui est basé sur la librairie OV, qui est utilisée par Node.js. Pour l'anecdote, dans les benchmarks, parfois, le IO HTTP avec UVloop va plus vite que Go. Voilà. Pour GTK et Unix, on a une librairie qui s'appelle Jbulb, donc moi je ne l'ai pas testée, mais c'est basé sur la librairie G et Vendor. Voilà. Donc moi, cette implémentation, ça a été fait dans le logiciel qui s'appelle Sakya. C'est un portefeuille peer-to-peer pour un logiciel de crypto-monnaie qui s'appelle Junitor. Et donc, avant que j'utilise Quamash, c'était vraiment très très compliqué à maintenir, puisque du code de peer-to-peer avec de la synchrone dans tous les sens, c'est vraiment pas simple. Et Quamash, ça m'a vraiment promis d'être très productif, sachant que je fais ça sur mon temps libre. J'ai avancé beaucoup beaucoup plus vite avec Quamash qu'avant. Voilà. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions. On a des questions ? On a faim, je ne sais pas. Si on a faim, oui. On a faim, oui. En fait, je suis rentré dans le même niveau de son. En fait, les piques. Ah bah ouais, en plus. Ça va. C'est vrai, il est bon le son ici, non ? Ouais. J'ai fait des comptes où c'était plus dégueulasse, avec le micro et tout, là, des fois. Attends, mais ils sont... Ils ont vachement joué à chez eux. On a... On a... On a... On a... Et du coup, pour les sprints, c'était juste... Ah bah ouais, carrément. Et comment on se connecte ici ? On a... Ouais... On a... Bon. On a... Merci.